Ce matin, dans le premier service, nous avons continué notre série sur le changement. Parce que vous le voulez ou pas, il y aura changement cette année. Il y aura un changement positif. Il y aura des changements encourageants. Il y aura des changements qui vont nous amener à des endroits de la gloire. La Bible dit que nous avons été transformés de gloire en gloire. Quand nous nous maintenons dans les miroirs de la gloire du Dieu. Et donc, jour par jour, je veux que tu comprennes ce que cela veut dire. Ça veut dire que comme tu as vu Dieu, tu veux devenir comme Dieu. Dans la parole, dans les pensées, dans l'action, dans tout ce que nous faisons. Je vous encourage, comme nous allons vers ces séries, Même si vous êtes ici pour le deuxième service, s'il vous plaît, faites-vous violence d'écouter le premier service. Et la raison, c'est qu'il y aura une continuation. Comme je l'ai mentionné ce matin, Nous allons commencer avec la lettre A. Ce matin, nous avons commencé, comment allons-nous changer notre attitude ? Quel est le bénéfice de changer notre attitude ? Qu'est-ce que votre attitude veut dire pour Dieu ? Je veux que nous ouvrons les livres des Philippiens 2. Philippiens 2. Et je vais lire du verset 1 à 5. Quand j'arrive au verset 5, nous allons lire ensemble. Philippiens 2, je lis. Il dit, Is there any encouragement from belonging to Christ ? Is there any comfort from his love ? Any fellowship together in the spirit ? Are your hearts tender and compassionate ? Then make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other, Loving one another and walking together with one mind and purpose. Don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble. Thinking of others as better than yourselves. Don't look out for only your own interests. But take an interest in others too. Verse 5, let's read together. You must have the same attitude that Christ Jesus had. May the Lord bless the reading of his word. Let us pray. Father, we are grateful this morning. Lord, we thank you for your mercy. Père Seigneur, nous te remercions pour ta miséricorde. Thank you for your word that stands sure. Merci pour ta parole qui est rassurante. Il dit, L'été et l'hiver ne vont pas s'arrêter. Thank you for the weather that we have. Merci pour l'écrivain que nous avons. Merci parce que nous avons l'espérance de la vie. Merci parce que nous avons la nourriture pour manger. Merci parce que nous avons la nourriture pour manger. Merci parce que nous avons la famille qui nous entoure. Merci pour nos familles à l'église. Merci pour les amis. Père, nous te donnons toute la gloire. Ce matin, nous continuons avec notre série. Nous demandons que le ciel nous enseigne. Nous demandons que l'enseignement reviendra simple. Nous demandons que cela vienne puissamment. Nous demandons que le Spirit de Dieu, nous quickenons les mots. Et que ton nom sera glorifié. Nous prions pour que les hommes soient élevés. Nous demandons que les hommes soient élevés. Nous demandons que les hommes soient élevés. Nous demandons qu'il y aura des changements positifs comme résultat de la message. Merci, Père. En nom de Jésus, nous avons ainsi prié. En nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et si vous vous rappelez la semaine passée, Nous avons commencé par parler du changement. Change est un mot que quand les gens entendent initialement, ils s'inquiètent. Parce que le changement vous exige quelque chose. Change always seems to ask of you to do something. Change always asks for you to leave something behind. Change will always be a challenge to everybody. Le changement sera toujours un défi pour tout le monde. Par exemple, Whenever summer is ending and fall and winter is coming, People begin to prepare. Quand l'été est en train de partir et l'hiver est en train de venir, Because either you like it or not, there must be a change in weather. Que vous le voulez ou pas, il y aura un changement de climat. Je me rappelle quand je suis arrivé premièrement au Canada. People told me that they had two types of wardrobe. Les gens m'ont dit qu'ils ont deux types d'habits. That in spring, they bring out certain clothes. En printemps, ils portent certains habits. And in winter, ils se débarrassent de ses habits. En hiver, ils se débarrassent de ses habits. I thought to myself, Je me suis dit moi-même, It's because you have plenty of clothes. Je ne sais pas si vous avez beaucoup d'habits. But today, I also have clothes that I put aside. Brethren, there are changes that are not within your control. And so the earlier me and you fit in into what God is doing, the better. And so we talked about change last week. Either you like it or not, your child will change. Your child will grow. Que vous le voulez ou pas, votre enfant va changer, il va grandir. Either you like it or not, things around you will change. Que vous le voulez ou pas, les choses autour de vous changeront. And so whenever we hear the word change, let us begin to embrace it. Toutes les fois que nous entendons le mot changement, embrassons-le. And say, God, how can I flow with the change? J'ai dit, Seigneur, comment est-ce que tu peux couler avec le changement? Don't ask God to stop the change. Ne demande pas à Dieu d'arrêter le changement. Parce que Dieu est un Dieu de changement. Quand il n'y avait pas la terre, Dieu a créé la terre, il y a eu un changement. Quand il n'y avait pas l'homme, Dieu a créé l'homme, il y a eu un changement. Dieu a dit qu'il a fait de nouvelles choses, c'est un changement. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils, c'est un changement. Il y a des changements partout autour de toi. Quand même, il y a des changements autour de toi. Nous ne pouvons pas bénéficier du changement s'il n'y a pas un changement au-dedans de nous. Le changement autour de toi, c'est pour tout le monde. Par exemple, votre attitude devant la neige déterminera si vous êtes prêt ou pas. Oh, just thank God for the white stuff. And say, God, I know spring is coming. Oh, brother, people come to my office. Les gens viennent dans mon bureau, frère. They say, look outside. Ils regardent derrière dehors. Isn't it awful? Est-ce, n'est-ce pas beau? They come in winter, they say it is awful. Ils viennent en hiver, ils disent que c'est beau. Ils viennent en été, ils disent que c'est beau. Ils viennent en spring, ils disent que c'est beau. Ils viennent en printemps, ils disent que c'est beau. So, when they tell me in December, look outside. Quand nous sommes en décembre, regarde dehors. I say, thank God. J'ai dit, Dieu, merci. When I see that thing, I know spring is coming. Quand je vois ça, j'espère que le printemps est venu. So, I encourage myself in the Lord. Je m'encourage moi-même pour le Seigneur. Either I am annoyed with the snow till tomorrow or not. It doesn't change anything. Que je sois annué par la neige jusqu'au demain, ça ne va pas changer quelque chose. Frère, then thank God for the snow. Frère, remercie Dieu pour l'année. Thank God that weather changes. Remercie Dieu que le climat change. And so, today, we, Sunday, we talked about what it means to change. Le dimanche, on va parler de qu'est-ce que ça veut dire changer. One of the best words I will remind you about today is that to change means to improve. C'est l'un des meilleurs mots que je vais vous rappeler aujourd'hui. C'est que le changement veut dire qu'il s'améliorer. To change means, if I scored 60 before, I'm scoring 70 now. Si j'avais 60, je vais avoir 7. To change means to be better. Changer veut dire être mieux. And brethren, you can never be your best until you get, until you die. Vous ne pouvez pas être à votre mieux jusqu'à ce que vous allez mourir, frère. And so, you can, there will always be room for change. Il y aura toujours un espace pour un changement. There will always be room for you to get better. Il y aura toujours un espace pour que vous vous améliorez. What you thought you knew all about, when you read more about it, you realize that you still know more. Ce que vous pensez, que vous connaissez, quand vous lisez au plus, vous savez que vous avez besoin de plus. La chose la plus constante dans la vie, c'est le changement. So, the earlier man you embrace that change, the better. Les plus tôt que nous embrassons ce changement, le mieux. Par exemple, You can decide to ignore the weather. Vous pouvez décider d'ignorer le confinement. If you don't make changes within your house, you freeze to death. Si vous ne faites pas ça dans votre maison, vous serez glacé. When winter comes, Quand l'hiver vient, You put on your heat. You bring out your heavy set duvet. You bring out your coats. You bring out your coats. Those are changes within your house that is a reflection of the changes outside. So, it means that if me and you want to see, and we want to cope with the changes outside, we need to make changes within. We also said, That change is starting from one point and going to another. The Bible says that we are being transformed. The glory of God is the end point. La gloire de Dieu est le pourquoi final. That we want to be like our Father. Nous voulons devenir comme notre Père. The Bible says that God make man in his own image. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. But then we need to walk into his likeness. Nous devons travailler pour être comme lui. That is why in Genesis chapter 1, The Bible says God said, La Bible dit que Dieu dit, Let us make man in our own image. Créons l'homme à notre image. After our own likeness. Après notre ressemblance. Read Genesis chapter 1 very well. Read Genesis chapter 1 very well. By the time the Bible was going to report. By the time the Bible was going to report. By the time the Bible was going to report. He said in the image of God, He made them. He didn't say anything about likeness again. It means that then me and you now have to walk into his likeness. It means that then me and you now have to walk into his likeness. So that when you get to heaven, He will look at you. He will look at you. Is he my image? Is he my image? Is he my image? But what is inside him? Is it in my likeness? C'est qui au-dedans de toi est sans ma ressemblance? And that is why we need to talk about attitude. Voilà pourquoi nous devons parler des attitudes. Because attitude is the foundation. Parce que l'attitude c'est la fondation. Oh brethren, attitude, attitude is everything. Frère, l'attitude c'est toute chose. Yes, I dare to say that. Attitude is everything. L'attitude c'est toute chose. Your attitude to the things of God matters. Votre attitude aux choses de Dieu. Your attitude to your neighbor matters. Votre attitude Your attitude to your in-laws matters. Votre attitude Your attitude to your friends matters. Votre attitude envers vos amis est important. Votre attitude to the blessings that God has given you, it matters. Votre attitude à vos bénédictions que Dieu vous a donné est important. Votre attitude to money, it matters. Votre attitude à l'argent est importante. Votre attitude to obeying instructions, it matters. Votre attitude d'obéir les instructions, it matters. Votre attitude au service, it matters. Votre attitude to submission, it matters. Votre attitude dans la submission, it matters. Every area of life you can think about, attitude matters. Tout aspect de la vie que vous pouvez penser, votre attitude est important. Votre attitude on the road, when you are driving, it matters. Votre attitude dans la route quand vous roulez est important. Just think about it. Anything. And so, because attitude matters, I want to give you a definition. Je vais vous donner une définition. Attitude just means L'attitude veut dire A thought Une pensée Or a feeling Ou un sentiment That I have inside me Que j'ai au-dedans de moi That will ultimately be expressed That will ultimately be expressed as behavior Qui sera exprimé par un comportement I said it in the first service I will give you a short-out of definition Dans les premiers services Je vous ai donné une définition Attitude simply means L'attitude veut dire What I am thinking Ce que je pense Ce que je pense Ce que je pense Ce que je sens Je vais vous donner Je vais vous donner quelques petits exemples Pour exprimer ma définition Beaucoup plus de temps Nous nous plaignons De l'attitude des autres Sometimes Quelquefois The attitude of those people L'attitude de ces gens Is a reflection of the attitude We show to them Et la réflexion de l'attitude Que nous les avons montrée For example You come to my house It is winter Your shoes Brought in a lot of snow Vos souliers Portent beaucoup de neige You notice That as you enter my house All my shoes Are removed And in a particular place Vous avez remarqué Que quand vous entrez ma maison Mes souliers sont Enlevés Et pour mettre A un certain endroit In your mind Dans votre pensée You say The head is the lot And the fullness thereof Et vous dites que You march all over my house With snow Vous marchez dans ma maison Avec la neige I may not invite you To my house again Je ne peux pas vous inviter Dans ma maison encore Because the amount Of damage Walking on my wood Will cost me Will dictate My attitude To inviting you To my house again Parce que Les coups Que ça va présenter Va me faire Que je ne veux vous inviter Dans ma maison encore You begin to complain Et tu vois Comment ça t'es plein Oh that person Doesn't invite me He invite others Cette personne Ne m'a jamais invité Mais elle invite les autres It is because My attitude towards you Is based on Your attitude towards My house C'est parce que C'est parce que Votre attitude Mon attitude Envers vous Depend De votre attitude Dans ma maison Ils disent que Non Il y a quelqu'un Qui dit C'est pas C'est pour Je vais vous dire La vérité L'attitude De Dieu À ton endroit C'est conformément À votre attitude Par rapport Aux enfants Il n'y a pas Quelqu'un qui sera Un ami avec Quelqu'un qui a Une attitude Mauvaire Envers ses enfants Vous serez Un parent Dangerous Quand vous savez Que l'attitude Envers votre enfant Est pas amicale Quand vous savez Que l'attitude De quelqu'un Envers votre enfant N'est pas amicale Vous serez Un mauvais mari Une mauvaise femme Quand les gens Qui ont des attitudes Envers votre conjoint Envers votre conjoint Ou conjoint Donc votre attitude Détermine La manière Que les gens Relatent Avec vous Je mention J'ai mentionné Que ce que nous pensons Détermine Ce que nous sentons Détermine Ce que nous sentons Détermine Comment nous agissons À cause du temps Je ne vais pas aller Là-bas encore Mais il y a trois manières Que votre attitude Peut vous affecter Premièrement Premièrement Si vous avez Une bonne attitude Envers quelque chose Ça vous affecte Positivement Si vous avez Une bonne attitude Envers quelque chose Ça vous affecte Positivement Par exemple Si vous avez Une bonne attitude Envers la parole de Dieu Et votre attitude Est que si c'est écrit C'est vrai Cette attitude Crée la confidence Dans la parole de Dieu Si vous avez Une bonne attitude Envers les paroles Des autres Jusqu'à Peu du contraire Je crois Tout ce que les hommes Me disent Et j'ai remarqué Que les gens font Si très souvent Vous avez rencontré Quelqu'un Automatiquement Vous vous dites Qu'ils ne vont pas Vous dire la vérité Mais vous venez De les rencontrer Ça c'est vos pensées Et votre état d'esprit Qui commence à affecter Tes relations avec eux La deuxième chose Qui vous affecte C'est négativité La Bible dit Après quatre jours Lazare a été Ressuscité de mort Il dit C'est juste une histoire Ça va créer Une non-croyance Parce que si vous ne pouvez pas Croire en ça Vous ne pouvez pas croire Au deuxième Je vais vous dire la vérité Si vous ne croyez pas Que les enfants d'Israël Ont traversé la mer à sec Vous ne croyez pas Que les enfants d'Israël They are neither here nor there They are not here nor there Ils ne sont pas là Ça et là Ça dépend de ce qu'ils occupent Quand les gens parlent bien de la Bible Ils parleront bien de la Bible Quand tout le monde parle négativement de la Bible Ils en parleront négativement Et ils diront qu'ils se défendent J'ai mentionné certaines choses sur l'attitude Je n'aurai pas le temps d'y parcourir L'attitude peut être un outil Ou une réhabilité Par exemple Proverbe nous dit Que la langue du juste Mais le cœur du méchant Est de peu de valeur Si quelque chose a peu de valeur Ça devient quelque chose de liable Je vais vous donner un autre Deux L'attitude peut être votre meilleur ami Ou votre ennemi juré Dans le livre d'Esther Il y a quelque chose de majeur dans cette histoire Et c'est l'histoire d'un homme Qui avait une mauvaise attitude Par rapport à un groupe de gens Cette attitude est devenue son ennemi juré C'est la même chose Et je vais dire ceci Quand quelqu'un Conformément à la manière dont vous parlez 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 Et ils développent des émotions Et ils commencent à acter sur ces émotions Dependant de où vous venez Nous appelons ça tribalisme Nous appelons ça récit Nous appelons ça récit Quand vous réfléchissez Que parce que cette personne a une certaine couleur Il doit être un criminel Parce que cette personne a une certaine couleur Il doit être un criminel C'est une réflexion de ce que vous avez à l'intérieur Que vous sortez L'attitude a une force L'attitude a une force De faire aux gens faire ce qu'ils n'aiment pas ça Quand vous suivez Trois personnes ont été Emprisonnées Juste parce qu'ils ont agi Avec une mauvaise attitude Il voit un homme Juste en train de courir le matin Parce qu'il allait dans une certaine directive Tu conclues qu'il doit être Tu le poursuis Dans 15 secondes il est mort Juste parce que votre attitude À son endroit est mauvaise Cette attitude les a amenées en prison Sans l'objet Votre attitude peut être votre ami Votre attitude est plus consistante Que votre pire Vous pouvez mentir Vous pouvez prétendre Mais votre attitude ne prétend pas Je vais vous donner Je vais vous donner Une astuce Il y a quelque chose Qu'on appelle Découvreur de mensonges Un détecteur de mensonges Est une manière De séparer L'attitude De ce qui est pire Dans les détecteurs de mensonges On te fait voir quelqu'un Tu l'aimes Tu dis oui bien sûr je l'aime La machine vous détruit Ça c'est un mensonge Parce que quand tu l'as vu venir Il y a certaines parties De votre cerveau Qui ont émis des attitudes négatives Ils ont commencé à évoquer Malheureusement C'est réconnu Tout mensonge que vous êtes en train de dire C'est enregistré dans le royaume Votre attitude est plus consistant Que votre parole Parce que c'est plus consistant Elle va vous donner une voix Si vous avez un don C'est bien Il y a des gens quand vous lui posez une question Leur bouche commence à bouger A trembler Parce que l'attitude veut sortir Parce que l'attitude veut sortir Mais la bouche en empêche Et donc la bouche est en train de trembler Parce qu'il y a un combat Et puis la question Ils devraient avoir répondu Dans trois secondes Vous trouverez que je leur ai répondu Les deux secondes pour répondre La question qu'on devait répondre C'est parce qu'ils essayent de filtrer C'est parce qu'ils essayent de filtrer Dois-je dire ça Où est-ce que ça va m'amener L'attitude sortira toujours Jésus Christ leur a dit C'est de l'abondance du coeur Que la bouche part C'est de l'abondance et l'attitude au-dedans de vous Un jour ils vont sortir Voilà pourquoi nous devons changer nos attitudes Pour que ça ne nous amène pas dans de problème Votre attitude fait la différence De la manière suivante Il fait la différence à tout un chacun Et il fait la différence à tout le monde Quand vous demandez Qui fait la différence à tout le monde Quand il vous est demandé A qui votre attitude fait la différence Quand est-ce que mon attitude fait la différence Mon attitude fait la différence Quelque part et partout J'ai compté au début Votre attitude fait la différence au travail Votre attitude fait la différence 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 Quelque part et partout En quoi votre attitude fait la différence Votre attitude fait la différence Votre attitude fait la différence Dans toute chose est dans toute chose. Je vais vous donner un exemple. Je vais aller à l'histoire de la fois passée. Il y avait un homme appelé Mardoché. Par définition, ils étaient en captivité. Je vais faire cette peinture pour vous. Les esclaves étaient comme les réfugiés dans un camp de réfugiés. Mardoché est un réfugié dans un camp de réfugiés. Mais un jour, en train de faire son travail habituel, il a entendu que certaines personnes planifiaient pour tuer le roi. Et il a pensé pour lui-même, est-ce que ce roi n'a-t-il pas fait quelque chose de bon pour nous? Est-ce qu'il doit-il perdre sa vie? Est-ce que sa politique est-elle faite pour nous? Il a décidé dans ses pensées que, Dieu merci, je suis encore vivant. Que ça ne dépend pas de ce que le roi fait. Parce qu'il avait une bonne attitude. Il est allé dire à quelqu'un, voici ce que j'ai entendu. Et ils ont oublié jusqu'à ce que plus tard, cette attitude par laquelle il a agi, c'est devenu un sauveur. Brethren, ne t'en fais pas de ce que le gouvernement est en train de faire. Ne t'en fais pas de ce que ton manager au travail est en train de faire. Dis à toi-même pour moi, je ferai ce qui est correct. Dis à toi-même que, though everybody else may be doing the wrong thing, je ferai quelque chose de correct. Just say of yourself que, though they may not give me what I think I deserve, je ferai la bonne chose. What does the Bible say? If your enemy is in trouble, what does the Bible say you should do? You help him. That is a man with the right attitude. What else does the attitude do? Quoi d'autre que l'attitude fait? It is important any day and every day. Elle est importante chaque jour et tous les jours. It is important any time and all the time. C'est important à chaque heure et à tout le temps. Maybe I will take time to talk to you about the benefits of a good attitude. Je vais prendre le temps pour vous parler du bénéfice d'un bonnetitude. Je vais vous donner quelques exemples. En Philippiens 2, si vous lisez verset 5, la Bible dit que, « Let this might be in you as it was in Christ also. » Et la Bible dit, « Who, being equal with God, consider that not something big, so to say. » And then the Bible says, « He humbled himself, and then he goes on and on. But then the Bible gets to the place where we light our coats. It says, God has given him what? A name. Dieu lui a donné un nom. Brother, you can't pray for that name. Jesus did not pray for the name. Jésus-Christ n'a pas prié pour le nom. He worked for it. Il a travaillé pour ça. The first thing a good attitude does, la première chose qu'une bonne attitude fait, it promotes you. Ça vous promet. In fact, it gives you a name. En fait, en effet, ça vous donne un nom. You can write that down. It promotes you. Ça vous promet. And it gives you a name. Ça vous donne un nom. When you have the right attitude about work, quand vous avez une bonne attitude au travail, you get to work early. Vous allez au travail tôt. Are we together? Sommes-nous ensemble? When you get to work early, quand vous arrivez au travail tôt, before it is 8 o'clock, you are logged in. Avant que ce soit 8 heures juste, vous êtes dedans. You are not fidgeting to log in at 8.15. Vous n'attendez pas pour entrer à 8 o'clock. Parce que the right attitude is making you do the right things. La bonne attitude vous amène à faire la bonne chose. You don't steal your employer's time. Vous ne voulez pas le temps de votre employeur. You don't pretend to be working while you are not working. Vous ne prétendez pas travailler quand vous ne travaillez pas. When you do that, the day they are looking for somebody to promote and to tell you the truth I've been involved in some of those things. They will line up the candidates. And then there may be about five criteria. One of the criteria may be who puts in extra. who puts in what? Extra. You see, I didn't ask, I didn't say who prays for extra. I said who puts in extra. And what is the extra? You log in 15 minutes before. If it is closing time at five and you have not finished, you wait until you finish. They look at your record. They say, we have found the man after our heart. And then they promote you. Brethren, a good attitude promotes. I also said a good attitude also gives a good name. Oh, I remember long ago when I finished school, I enrolled to do postgraduate. In the first year of my postgraduate studies, I was not interested in being there. I was just there because there was nothing else to do. And so, thank God for my lecturer. I thank God for my lecturer. and God thank God for my professor. My lecturer is not the kind of person that makes you feel good. It makes you feel bad. My professor is the type of people who make you feel bad. So, he came to me at the end of the first year. He came to me at the end of the first year. He mentioned my name. He mentioned my name. And he said, let me tell you. He said, it's only by a small margin like that that we allow you to register for a second year. He said, you should repeat that first year. That's what I thought to myself. And I said, who cares about a second year? Who cares about this postgraduate? But, that was what he told me. But, that's what he told me. As we were finishing, I met a man I didn't know him so much before but he just came to me. And he said, what are you doing for summer? You know, when I tell you that it's good to speak, a lot of you hide your things. I said, I'm going to America. That time, I lived in South Africa. I said, but I will stop for two weeks in England. He said, I will be good. He said, I will be in England too. Give me your address. I will come and visit you. So, I gave him my address. Brother, may God connect you with Destiny help us. I gave him my address. When I got to England, he left his house. He came to visit me where I was. I said, where are you going? He said, I'm going to Canada. I'm talking of 2000, year 2000 now. He said, I'm going to Canada. I said, what are you doing there? He said, I'm going to work. I said, work? I said, where did you get the qualification to work? He said, this course that you're doing, that once you finish your course, it is accepted in Canada. I said, are you serious? I said, okay. That night, I asked my friend, I said, tell me the biggest library in London. I was there on vacation. I went to the library. I downloaded all the information I needed for the whole of year two. what has changed. My attitude has changed. When I go back to school, I said, sir, you said last year, I barely passed. I said, this year, you will see what will happen. Brother, I'm telling you the truth. God is my witness. God is my witness. By the time I finished year two, my name was used as the example of a modern student. mon nom was used as the example of a modern student. Because my attitude had changed. So we never demand these people that are not serious. He won't tell them I wasn't serious before. He will just say, you better talk to... And of course, you can imagine I walk tall. If I told you the truth, before we did our exam in third year, my lecturer told them that if nobody passes the exam, this boy will pass. What has changed? What has changed? Your attitude can either promote you or promote you. My lecturer did not change because content did not change. I changed my attitude. My name changed. Mon nom a changé. I was no longer one of those now that was promoted on credit, so to say. Je n'étais plus ce qu'on devait promettre pour... What else does a good attitude do for you? What else does a good attitude do for you? I said, a good attitude will do what? Number one, he gives a good attitude. Number two, what does he do? He gives it... Number three, a good attitude attracts good to you. Une bonne attitude attire le bon vers vous. A good attitude attracts what? Good to you. I'll talk about that one and then I'll close for the day and I'll continue next week. Je vais continuer ça. How does a good attitude attract good to you? Comment est-ce qu'une bonne attitude attire le bon pour vous? Have you ever seen people that you don't know anything about them but you just like? How many of them have a bad attitude? The likelihood is unknown. I remember there used to be a footballer in those days. Either he scores or he misses, he will smile. I mean that I'm spending my time to watch. I'll be getting annoyed. How can you throw away the ball and smile? To date, that man is one of the most successful people in history. Because good attitude attracts good to you. The Bible says he that wants a friend should show himself friend. Celui qui a besoin d'un ami doit se faire ami. When you show yourself friendly, it attracts friends. Si vous faites vous-même amical, ça attire les amis. Oh, when you go to work, and I keep saying work, when you go to work, and your attitude at work is good, information you don't need, people will tell you. I'm telling you the truth. Information that will help you, people will tell you. l'information qui vous aidera, les gens vous diront. So when the Bible says, let this mind be in you, let this attitude be in you, brethren, it's the best advice you will ever get. Because once you start with the right attitude, you are sure that you will end well. when you have the right attitude, you understand that whatever God has given you, it is a blessing. And the Bible already says, I will bless you so that you can be a blessing. Money is a privilege. It is the kind of privilege Jesus Christ had been with the Father. But the Bible says he gave it up. Brethren, spend your money that others can enjoy. I have never seen anybody's grave. And say, here lies the man with one million dollars. They can even try to bury your million dollars with you. you are just creating work for those that will come and remove it. But whatever you leave in people that are here, whatever life you touch, when you get to heaven, God will say, welcome. when I was hungry, you fed me. You say, God, how did I feed you? Remember the day you gave that man something? The right attitude you had within you allowed you to feed me without knowing. There's one scripture I like. He says, and some have entertained angels without knowing. It is not everybody that you give to that is in need. Some people because they are not in need. When you show to their life, God takes notice. L'apôtre Paul l'a dit. is it too much if he benefits from you? After all, he has poured out his life. Oh, children, your parents have poured out their life. Is it too much if they benefit from you? I have the right to plead about money. When my children got a particular age, I called them together. I said for the past 16 years, I have been buying presents every year. I said I deserve a present from today. But then, they have not stopped. Sometimes you have to teach people what is the right thing to do. to do. Oh, they ask me what do you buy for a man that they believe he has everything. I say that is your home world. Go and look for what I don't have. and they will buy something. Oh, wives, spend the money, buy something for your husband. Buy something for your wife. Donate to the church. Donate to the church. You know, sometimes I wonder. We say it's building fund. you have not given anything to that building. And when the building is built, you say it's our building. I don't want to say anything after that. Praise the Lord. If God is speaking to you, you better do the right thing. He used to have a TV in our house. My children posted me around 2005 to buy the TV. That was when these TVs came out, this type of TVs. In order to discourage them, I said I didn't have enough money for the TV. All of them went to all their savings and they brought their money. the one that had 15 dollars brought his 15 dollars. The one that had 18 dollars brought 18 dollars. At that time, the television was 4,999 but they brought what they had. We went to the mall and bought the TV. We traveled some years later. people thought they needed something in my house broke into the house. They took laptops, a lot of things. So as we are coming back to Canada, we landed at Halifax. Immediately I put on my phone, he says that you have a message. I listen to the message. He says I am just calling to let you know that your house was broken into. Because I am a man. My expression did not change. Everybody didn't know what was going on. As you are coming I said by the way we won't meet our house the same way we left it. All the children together asked for only one thing. What did they ask for? Because their money is inside it. Brethren, have the right attitude. The world would be better if I have the right attitude and you have the right attitude. The world would be better if I stop trying to change you when I can change myself. Have the right attitude to what serving in the house of God. Oh, I thank God for the redeemed Christian church of God. Once you can serve, you get a name. You have a name. You call you prayer team leader. They call you head of hoshrim. As you serve more, they can call you pastor. As you serve more, they look for a title that has a good name. They say you are pastor. It is because you are serving. That is why when I go to places, I introduce myself. I am the servant of the house. If your attitude is not towards service, don't even join a department. But I can tell you, service promotes. Oh, I have gone to places I could never have gone to if not that I was serving. I have met people in my life I could never have met if not that I was serving. I have enjoyed privileges that I would never have enjoyed if not that I was serving. Have the right attitude towards service. It will give you a name. It will promote you. and it will bring good your way. I am going to call the choir to come around for us. And as they are coming, brethren, I want you to begin to ask yourself, what attitude do I need to change? Maybe I need to change my attitude towards my in-laws. Maybe your in-laws are not as bad as you think after all. Maybe it's actually my attitude that they are reflecting back to me. Maybe I need to change my attitude towards my leader. Maybe my leader is not that bad after all. Maybe my leader is only dealing with me based on my attitude. My leader se compote comme ça en fonction de mon attitude. Maybe you need to ask yourself and it's that question we asked ourselves sometime last year. If everybody had my kind of attitude, what kind of world will we have? What kind of church will we have? What kind of marriages will we have? type de mariage we have? If everybody had the same kind of attitude that I have, what kind of in-laws we have? If everybody had the same kind of attitude that we have, will the world be a better place or a worse place? As you ask yourself that question, if you want to talk to God you can begin to talk to him. Remember at the end of the year I said there's no point in making resolutions if you won't stick to them. And that is why God helping us we are going to make a resolution week by week. Last week he said God I am dedicated to change. this week he said God I am dedicated to improving my attitude. And God will help you.